Le Conseil sénégalais déchargeur. Conseil que vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le Conseil présidentiel sur la relance de l'économie est en vedette dans presque tous les journaux parus ce mercredi 30 septembre 2020. Réoumi Quotidien à Saïne nous fait part d'un plan de relance à environ 15 000 milliards de francs CFA. Réoumi souligne que le président Makissal a présidé hier les travaux du Conseil présidentiel sur la relance de l'économie et il est revenu largement sur les projections, la réforme hospitalière, la poursuite de la construction des infrastructures entre autres. Le président Sall a profité de cette occasion pour répondre à ses détracteurs sur la gestion des inondations et selon Makissal, ceux qui disent que le régime en place n'a fourni aucun effort dans la lutte contre les inondations qui empêchent certaines populations de dormir en tout faux. Pour reparler économie, Réoumi renseigne que la mise en œuvre du PAP2 ajustée et accélérée devrait permettre de repositionner le Sénégal sur la trajectoire d'émergence initialement projetée dans la phase 2. En effet, la relance rapide de l'économie à partir de 2021, accompagnée de réformes et d'investissements massifs, notamment dans les secteurs sociaux, l'agriculture, l'aquaculture, l'élevage, le numérique et l'industrie, permettra de réaliser un taux moyen de 8,7% sur la période 2021-2023. Si on a un croix, Réoumi Quotidien, journal où le président du mouvement des entreprises du Sénégal dévoile les attentes et propositions du secteur privé relativement au plan de relance de l'économie. Banik Diop, invité de la matinale de Réoumi FM hier, renseigne d'emblée que le PAP2, autour duquel tourne ce plan de relance, est axé sur la réduction de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur à travers une industrialisation durable et inclusive et sur l'accélération de la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique. Il y a aussi le renforcement de la capacité d'intervention et surtout la mise en œuvre accélérée et effective de la réforme clé. Il soutient concernant l'accompagnement de l'État durant cette crise sanitaire que le gouvernement a fait, ce qu'il devait faire. Nous sommes un pays en voie de développement et arrivé à mobiliser 1 000 milliards de francs au CFA en quelques semaines, il fallait le faire, fait-il remarquer, avant d'en arriver aux recommandations du secteur privé pour une économie émergente. Des réformes qui seront proposées à l'État et le secteur privé a préparé un mémorandum portant sur 16 points, d'après le président du MEDES à lire la page 5 de Réoumi Quotidien, où Baïdi Agne invite pour sa part à accélérer les réformes sur l'environnement des affaires. Dakar Times nous présentant la grande offensive économique de Makiyasa 1, informe qu'il s'agira de booster tous les secteurs stratégiques pour une relance performante. Makiyah redresse le pape, note pour sa part l'AS qui revient largement sur la relance de l'économie après la COVID-19. Dans ce journal, Makiyah promet de ne plus mettre des milliards dans un secteur où il n'y a pas de réformes. Le président accorde une amnistie fiscale à la presse et au tourisme nous apprend aussi l'AS. 24 heures voient par conséquent Makiyasa à l'heure de la relance et ce titre barre la une de ce journal. Le journal Source A signale pendant ce temps les investissements prioritaires pour la relance de l'économie nationale sur fonds de divergence. Makiyah se lève à l'est, les bailleurs à l'ouest titrent par conséquent ce quotidien qui souligne que la souveraineté alimentaire, pharmaceutique et sanitaire constitue une surpriorité pour Makiyah. Mais pour Irène Mingasson, le PSV, l'éducation et la formation sont les véritables priorités. Les partenaires veulent plus de transparence dans la gestion des sous si on en croit toujours Source A. Allant au-delà des faits de la relance de l'économie, l'analyste de Réoumi Quotidien constate que les Sénégalais sont restés sur leur faim. Il est à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien où Mansoura Faï révèle Kousmane Sonko l'a supplié pour une audience avec Makiyasa. Et aux yeux de Vox Populi, Mansoura Faï a sali son coup. Lui-même est venu romper, me solliciter pour une audience. Je l'ai reçu et sa sollicitation. C'était pour que j'intervienne auprès du président de la République, déclare dans les colonnes de Vox Populi, Mansoura Faï, qui soutient que c'était devant des témoins. Je n'entre pas dans les détails, mais j'attends qu'il démonte. Il sait de quoi je parle, ajoute-t-il. Mansoura Faï sème la pagaille à Pastèf en déduit titre Lui Quotidien où les Patriotes, en réponse, déclarent que Mansoura Faï cherche à détourner l'opinion sur les vrais sujets. Ce que semble dire l'as qui soutient que Mansoura Faï disant que Mouille Sonko a préparé à culer de toutes parts. Et dans Vox Populi, le colonel Kébé répond pour Sonko. Hamoul, menoul, djufoul, un culte incapable et inactif, il est une calamité, déclare l'ancien réoumiste. Les égaux, pendant ce temps, livrent la déclaration du ralif général des Mourides à l'endroit d'Idrisse Sec. Je cite, « Tout peut arriver, c'est Dieu qui fait et qui défait ». Ce journal revient aussi sur l'agression de la caméra-woman de Dakar Actu et informe qu'Adiandiai va mal. La presse, elle, proteste auprès du ministre de l'Intérieur aujourd'hui, nous apprend ce quotidien. Et dans le quotidien Lass, l'on signale l'UMS debout contre le ministre suite au renvoi devant le conseil de discipline de Télico. Et se penchant sur cette traduction du juge Suleymane Télico devant le conseil de discipline par le ministre de l'Intérieur, source a prédit que ça va péter. En effet, informe ce journal, les avocats du président de l'Union des magistrats du Sénégal ont saisi le bâtonnier pour qu'il les autorise à organiser une conférence de presse. Et vendredi prochain, l'UMS fera face à la presse, là où le comité de ressort de Saint-Louis a demandé au juge de se constituer pour aller défendre le prévenu. L'exclusif, au même moment, évoque un complot dans le trafic de phobiers. Bougat, tient-il à l'Ussal, s'interroge par conséquence quotidien. Et dans le quotidien Libération, relativement aux affaires Loc-Afrique et Carrefour Automobile, on nous apprend que Khadimba est blanchi. Le douanier des juges a pris une ordonnance de non-lieu hier et il s'est opposé au réquisitoire du parquet qui voulait un procès pour tout le monde, y compris le père Amadouba. Sadio Mane, lui, est présenté comme la terreur du Big 6 en Prime League avec 23 buts marqués et 7 passes décisives à la une de Stade. À la une de Sonolombe, l'on se demande si Emeu peut-il avoir peur de Balagaï 2 après l'avoir battu deux fois. En attendant de voir la réponse, je vous souhaite une excellente lecture et une très belle journée. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.